Quelques changements de mode de vie valent la peine d'être essayés avant de recourir à des médicaments pour contrôler le reflux gastro-ésophagien. Si vous avez l'air un peu rauque et que vous avez mal à la gorge, vous vous préparez peut-être à un rhume ou à une grippe. Mais si vous avez ces symptômes depuis un certain temps, ils peuvent être causés non pas par un virus, mais par une valve, votre sphincter inférieur de l'ésophage. C'est le muscle qui contrôle le passage entre l'ésophage et l'estomac, et lorsqu'il ne se ferme pas complètement, l'acide gastrique et la nourriture retournent dans l'ésophage. Le terme médical pour ce processus est reflux gastro-ésophagien. Le reflux d'acide est appelé reflux acide. Le reflux acide peut provoquer des maux de gorge et un enrouement et peut littéralement laisser un mauvais goût dans la bouche. Lorsque le reflux acide produit des symptômes chroniques, il est connu sous le nom de reflux gastro-ésophagien ou RGO. Le symptôme le plus courant du RGO est les brûlures d'estomac, c'est-à-dire des douleurs dans le haut de l'abdomen et dans la poitrine qui donnent parfois l'impression de faire une crise cardiaque. Si vous avez eu des épisodes répétés de brûlures d'estomac ou tout autre symptôme de reflux acide, vous pouvez essayer ce qui suit. 1. Manger avec parcimonie et lentement. Lorsque l'estomac est très plein, il peut y avoir plus de reflux dans l'ésophage. Si cela correspond à votre emploi du temps, vous voudrez peut-être essayer ce que l'on appelle parfois le pâturage, c'est-à-dire manger de petits repas plus fréquemment plutôt que trois gros repas par jour. 2. Évitez certains aliments. Les personnes souffrant de reflux acides avaient autrefois pour instruction d'éliminer de leur alimentation tous les aliments sauf les plus fades. Mais ce n'est plus le cas. Nous avons évolué depuis l'époque où vous ne pouviez rien manger, explique le Dr. Wolf. Mais certains aliments sont plus susceptibles que d'autres de déclencher un reflux, notamment la menthe, les aliments gras, les aliments épicés, les tomates, les oignons, l'ail, le café, le thé, le chocolat et l'alcool. Si vous mangez régulièrement l'un de ces aliments, vous pouvez essayer de les éliminer pour voir si cela contrôle votre reflux, puis essayer de les rajouter un par un. Le site web de Foodicinilt à l'adresse www.foodicinilt.org propose des conseils diététiques pour les personnes souffrant de reflux acides et de RGO, ainsi que pour d'autres troubles gastro-intestinaux. 3. Ne buvez pas de boissons gazeuses. Ils vous font roter, ce qui envoie de l'acide dans l'ésophage. Buvez de l'eau plate au lieu de l'eau gazeuse. 4. Restez debout après avoir mangé. Lorsque vous êtes debout ou même assis, la gravité à elle seule aide à garder l'acide dans l'estomac à sa place. Finissez de manger 3 heures avant d'aller vous coucher. Cela signifie pas de sieste après le déjeuner et pas de dîner tardif ou de collation de minuit. 5. Ne bougez pas trop vite. Évitez les exercices vigoureux pendant quelques heures après avoir mangé. Une promenade après le dîner est acceptable, mais un entraînement plus intense, surtout s'il implique de se pencher, peut envoyer de l'acide dans votre ésophage. 6. Dormez sur une pente. Idéalement, votre tête devrait être de 6 à 8 pouces plus haute que vos pieds. Vous pouvez y parvenir en utilisant des rehausseurs de lit extra-haut sur les pieds soutenant la tête de votre lit. Si votre partenaire de sommeil s'oppose à ce changement, essayez d'utiliser un support en mousse pour le haut de votre corps. N'essayez pas de créer un coin en empilant des oreillers. Ils ne fourniront pas le soutien uniforme dont vous avez besoin. 7. Perdez du poids, si cela est conseillé. L'augmentation du poids répartit la structure musculaire, qui soutient le sphincter inférieur de l'ésophage, diminuant la pression qui maintient le sphincter fermé. Cela conduit à des reflux et des brûlures d'estomac. 8. Si vous fumez, arrêtez. La nicotine peut détendre le sphincter inférieur de l'ésophage. 9. Vérifiez vos médicaments. Certains, y compris les estrogènes post-ménopausiques, les antidépresseurs tricycliques et les analgésiques anti-inflammatoires, peuvent détendre le sphincter, tandis que d'autres, en particulier les bisphosphonates comme l'alandronate, phosamax, libandronate, boniva, ou le risédronate, actonel, qui sont pris pour augmenter la densité osseuse. 10. Peu irriter l'ésophage. Si ces étapes ne sont pas efficaces, ou si vous ressentez une douleur intense, ou des difficultés à avaler, consultez votre médecin pour exclure d'autres causes. Vous pouvez également avoir besoin de médicaments pour contrôler le reflux même si vous poursuivez des changements de style de vie. Si la vidéo vous aide, veuillez aimer la vidéo et vous abonner à notre chaîne.